Et bonjour à tous et bienvenue sur l'Agata TV. Vous êtes en compagnie du Droid Geek et on se retrouve par un nouveau jeu VR développé et édité par Super Bright. Il s'agit de Indis Unchained, qui est un roguelike. Donc on va incarner un personnage muni d'un arc. On va devoir se balader et buter tous les monstres qui se trouvent sur notre passage. Que ce soit des sortes de zombies ou de chevaliers. Pour l'instant c'est les seuls que j'ai vus. Et donc là je me retrouve sur le menu principal de Indis Unchained. Je ne sais jamais comment le dire. Donc là on retrouve l'arc qui est dans ma main gauche. Mais on peut choisir dans quelle main il se trouve. Bien sûr on peut tirer des flèches comme vous pouvez le voir. Donc il est dans tous les sens. Je peux même me faire un headshot si je veux même si ça ne prend pas en compte. On peut changer le type de flèche. Mais pour ça il faut les récupérer. Dans les donjons. Après pour se déplacer. On a le joystick gauche. C'est une option à activer ou désactiver. Parce que sinon ça donne un peu la gerbe. Si vous voyez ce que je veux dire. On a aussi un système par flèche. Donc ça c'est le système basique. On tira une flèche et on atterrit là où atterrit la flèche. Et le dernier point c'est ce petit boomerang là que l'on jette sur le côté. Ou devant ou derrière comme vous voulez. Et ça fait déplacer un peu sur les côtés. Ça permet d'esquiver un peu. On a aussi un bouclier pour parer les flèches ou les coups. Et c'est déjà à peu près tout ce que je peux dire sur ce petit jeu. Donc on va aller par là-bas. On va avancer. Donc j'ai commencé. Donc on a un système de petits tutos. Et bien sûr là la porte s'est fermée. Et on commence tout de suite le vif du sujet. Donc ouais du sujet. Non le jeu directement. Donc là avec le purgatoire. Donc on se déplace dedans. Et on va tomber directement sur des débuts de monstres. Comme vous pouvez voir là-bas. A côté. En plus il y en a deux. Ou par contre là c'est une première. Hop. Ok. Toi tu shootes ton copain. Hop. Mais par contre. Niveau sol. Je crois qu'il y a un petit souci. Donc on va aller dans les settings. Is the... Ouais. Standard. Maintenant. Donc là. L'option pour se déplacer librement. On peut utiliser la rotation de la tête. Pour se déplacer. Préférence. Non je ne suis pas assis. Je suis debout. Donc là on peut choisir la main de l'arc. Moi je vais rester comme ça. Mais le dernier c'est quoi ? La petite feedback. Je ne sais pas ce que c'est. Mouvement là comme je l'ai dit l'option pour réactiver et désactiver le joystick gauche ou droit selon comment vous avez l'arc pour se déplacer. On peut utiliser la direction de la tête pour se déplacer. Hop là. Et on va retourner. Ah là je me sens un peu plus à la bonne taille. Voilà. Si je touche le sol j'arrive au sol. Parce que là il me paraissait un peu petit les ennemis. Donc là sur l'arc on retrouve la barre de vie. Donc comme je vous ai dit ça c'est pratique pour carreauter. On peut aller hop là ici. Tout en faisant attention. Il y a une sorte de... Voilà j'ai du mal. J'ai vraiment du mal. Oula il y en a plusieurs. Voilà tu vas se coucher. Hop là. Ouh celle là dans le bide elle a fait mal. Il y en a deux là bas. Franchement c'est un petit jeu sympa histoire de passer le temps. Il n'y a pas besoin de réfléchir. Vous prenez votre arc. Vous tirez des flèches. Et basta. Il a essayé de me faire un truc de ninja là. Ouh toi je te l'ai mis en pleine tête. A côté. Hop là. Loupé. Oula il y a pas mal de monde. Hop là. On va utiliser le petit truc pour se déplacer. Bien sûr on peut. Oula c'est pas là que je voulais atterrir moi. T'as l'air d'être un peu bugué toi. Hop là. Soit tu ne m'approche pas. Bien sûr la qualité du son risque de se ressentir. Vu que je ne peux pas utiliser mon micro bird UM1. Pour record. Vu que je suis debout et un peu trop loin. Bien sûr le monde se génère différemment à chaque fois. On va. Oula. Attention à la flèche. Hop. Ou toi j'ai essayé de se mettre en pleine tête. Par contre ouais. Se déplacer comme ça avec. Oula. Toi je ne t'ai pas vu. Hop. On va récupérer la vie. Je me suis un peu trop avancé. Ouais donc je disais. La qualité du son va sans ressentir. Déjà là je n'ai pas encore terminé mes réglages pour pouvoir record. Donc là je n'ai pas le son du jeu. Dans le casque. Ce qui est un peu embêtant. Mais bon ce n'est pas grave. Oh putain lui je l'ai bien misé. Ce n'est pas grave. Et vu que j'utilise un casque basique on va dire. Pour record mon son. Oh non je vais finir par tomber moi en me déplaçant comme ça. Je commence à avoir un peu mal au coeur. Mon oreille interne est un peu sensible à ça. Hop touché. Ce n'est pas toi que je voulais. D'où est-ce que tu sors toi ? Hop là. Bien sûr vu que je n'ai pas le son dans les oreilles. C'est un peu compliqué de les entendre arriver. Mais ça sera mieux une fois que j'aurai terminé mes réglages. Hop. On en a encore un là-bas. Touché. A côté. Ah oui par contre ça on risque de voir un peu sur l'écran ma limite. Donc là j'ai une limite stationnaire. Normalement vous devez le voir à l'écran. Mais c'est la limite stationnaire que je me suis définie. Donc je n'ai pas non plus une grande salle. A côté. A côté. Touché. Relais. Tu m'as loupé. Ok lui il a spawn comme ça. Ouh là là. Hop. Et belle ta flèche. Aïe. Ah je n'avais plus de vie. Ce n'est pas grave. On retourne au sanctuaire. Donc le principe c'est simple. Avancer. Et voilà. Sans un ennemi tué. On a exterminé 66 abominations. Ouh là j'ai du mal. Et on a tué 39 templiers. Là on a un peu des petites informations. Ok. Ok ok. C'est quoi ça ? Et derrière on a le tutoriel. Bien sûr. Hop. On a avancé de 5%. Et bien sûr on va débloquer d'autres airs. Quand on avancera. Donc par exemple là. Les abysses une fois qu'on aura 40%. Et le Paradise Lost. Quand on aura tué Anakin. The Abominable 6 fois. Donc c'est un boss. Donc hop là. On va y retourner. Et on retourne au purgatoire. Donc là encore une autre forme différente. On va se protéger avec le poteau. Et on va se protéger avec le poteau. Et on va se protéger. Bon bien sûr là. Je ne sais pas depuis combien de temps je record. Vu que je n'ai pas de montre sur moi. Hop là. Donc on va continuer un peu. Au pire si c'est trop long. Je ferai une ellipse. Donc là. On va récupérer la flèche. Que l'on va mettre à cet endroit là. Et on va pouvoir la choisir. Donc là on en a 45 sur 45. Ça c'est les flèches de base. On en a autant qu'on veut. On peut appuyer sur les deux touches. Pour pouvoir la sélectionner directement. Quand l'arc est bandé. Donc on peut avancer comme ça. Ou à côté. À côté. Ouah non mais celle-là elle devait toucher normalement. Et voilà. Toi tu vas cramer. On va essayer de se faire celui-là là-bas. Haut. Un peu plus à droite. Un peu plus en haut. Oula. Je vais réussir à t'avoir oui. Toucher. Bon hop. On va reprendre les flèches normales. On va utiliser le système de flèches pour se déplacer. Ouh dans le dos. Tu as toutes les prix en pleine poire. Aïe. Ça fait mal ça. On a de nouveau des abominations. Donc c'est vraiment un tout petit jeu sympa. Hop. Histoire de passer le temps. On va reculer. On va reculer. On se retourne. Hop. Et hop. Toi t'es moche. Bien sûr là je me suis un peu trop avancé. C'était un peu le risque. Personne derrière. Pour à où est-ce qu'on va aller. Par là on avait tué le mec. Surprise. Hop là. Wop. Toi tu m'attaques en mode ninja. Est-ce que je peux le mettre là directement ? Ah ouais. Comme ça j'en ai deux fois. Soit je le refaisais. C'est pas ça que je voulais faire. Toi coucher. Après je ne pense jamais utiliser mon bouclier comme ça. Hop là. Et toi tu vas cramer. Par contre ma vie elle a pris cher. Hop là. Couché. Mais mon chat qui décide de faire ses griffes juste derrière au même moment. Tu ne pouvais pas attendre la fin du record. Non mais oh. Oh il y en a un qui est là-bas. On va reprendre la flèche normale. Bon. Loupé. Allez. Venez les abominations. Je suis trop près de la limite. Sacré salto que tu nous as fait là. On va aller par là. Après les touches sont assez simples à prendre en main. Depuis qu'on se résiste. Oh là. Ça commence à résister un peu ceux-là. Ah mince. Et je suis de nouveau mort. Et bien sûr on retourne au sanctuaire. Et ainsi de suite. Je pense que ça va être tout pour cette vidéo. Donc temps de sang. Les M2 rest 2. Ok. 39, 71. Ouais ça va. Donc je pense que ça va être tout pour cette vidéo. Je referai sûrement une vidéo une fois que j'aurai un peu plus avancé et débloqué plus de contenu. Ok. Je ne sais pas ce que c'était ça. Mais bon. Donc voilà. Je vais vous laisser là. J'espère que cette vidéo vous a plu. Et on se retrouve pour une prochaine vidéo. Sur un nouveau jeu VR. Ou un petit jeu je verrai. Selon le moment. Je vous dis à la prochaine. Au revoir.